De l'émotion et des rires. Le temps a passé, mais le succès est toujours là. Pour les acteurs et bien sûr pour le film. Les Bronzés font du ski tourné ici il y a 40 ans et est devenue une comédie culte, réunissant les fans de tous âges. Ça a bercé mon enfance, ça a illuminé nos années lycée avec toute ma bande de copines. C'est toujours hyper émouvant de les voir chez nous et on se dit que c'est un film qui ne mourra pas et qui continuera de génération en génération. Le tournage avait duré 40 jours à Val-d'Isère en 1979. La station a balisé 8 des endroits où étaient jouées les scènes désormais mythiques. Le casting n'est pas au complet pour l'anniversaire mais les acteurs présents se replongent volontiers dans le film de leur jeunesse, leur début au café-théâtre dans la troupe du Splendide. Le bon souvenir c'est le plaisir d'être ensemble, de jouer un film qu'on avait écrit, la beauté du lieu bien sûr, les scènes où on a beaucoup, beaucoup ri. Le bon souvenir c'est qu'on skiait quoi. Et c'est là où j'ai vraiment appris à pas trop mal skier. Et c'est sûr que ce que disait Marianne, c'est que quand on est le cul dans la neige pendant 8 heures, au bout d'un moment c'est pas à mourir de rire. Réplique vacharde, gague à répétition, la caricature du monde du ski fait toujours mouche, intemporelle. Ses auteurs s'en étonnent. Qu'on puisse rire encore à nos facéties qui datent d'il y a si longtemps, c'est un cadeau du ciel. Le secret de la longévité du film, c'est peut-être que beaucoup de skieurs se reconnaissent plus ou moins dans les personnages. Aujourd'hui comme il y a 40 ans, les skis au pied nous sommes tous un peu débronzés. Bonjour Martine.